Bonjour, bonne année. Bonne année à tous les auditeurs. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Ahmed Naitel Housine, nous allons parler un peu de ces phénomènes des accidents de la circulation. De nouvelles dispositions coercitives sur la prévention routière vont entrer en vigueur dès ce premier trimestre de l'année en cours. Est-ce qu'on peut considérer que ces mesures vont permettre d'infléchir la courbe ascendante des accidents de la circulation en Algérie ? Puisque vous avez donné les premières statistiques, pour les 11 premiers mois de l'année en cours, 3 700 victimes de la route ont été enregistrées. 3 700, c'est énorme. Oui, mais pour revenir au bilan de l'accidentalité routière au cours des 11 premiers mois de l'année 2016, on a constaté une baisse de l'ensemble des indicateurs de l'insécurité routière. C'est des résultats très encourageants, mais qui ne sont pas satisfaisants, puisque la facture est encore trop exorbitante, c'est-à-dire en termes de vie humaine ou en termes aussi d'incidence financière de cette hécatombe. Pour revenir aux chiffres, au cours des 11 premiers mois de l'année 2016, nous avons enregistré au niveau du Centre national de prévention et de sécurité routière 27 168 accidents. Comparativement avec la même période de l'année écoulée, il y a eu une baisse de 17,48%. Pour ce qui est du nombre de décédés, on a comptabilisé, on a déploré, 3 718 personnes décédées. Comparativement avec la même période de l'année 2015, 549 vies épargnées sur nos routes cette année. Pour ce qui est du nombre de blessés, on a comptabilisé la plus grosse baisse. Il y a eu 41 544 personnes de blessés, soit une réduction de 10 903 personnes. En pourcentage, c'est 20,79%. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par baisse du nombre de victimes, de la circulation ? Puisque depuis quelques années déjà, pratiquement 5 ans, si on devait prendre ces statistiques, nous sommes toujours autour des 3500, 4000, 4200 morts. Nous sommes pratiquement dans cette même courbe, 3718 morts sur nos routes. Oui, pour revenir aux statistiques d'il y a 5 ans, c'est-à-dire sur le dernier quinquennat, on n'est jamais descendu sous la barre des 4000 morts. C'est pour la première fois, avec ce bilan de 3700 morts, qu'on ne va pas franchir le seuil fatidique des 4000 morts. C'est déjà très encourageant. C'est un début. On doit persévérer et on doit redoubler d'efforts. Alors, espérons qu'avec les nouvelles dispositions introduites dans le cadre du projet de loi portant en révision de la loi 014 relative à l'organisation de la sécurité de la police de la circulation routière, on obtiendra des résultats meilleurs. Il y a des projections pour arriver à ce résultat. Mais justement, des projections pour arriver à ce résultat. Alors, il y a de nouvelles dispositions coercitives sur la prévention routière qui vont entrer en vigueur dès ce trimestre, ce premier trimestre de l'année en cours. On n'avait pas répondu à cette première question. Ces mesures vont-elles permettre d'infléchir la coupe croissante des accidents de la route actuellement dans notre pays ? Justement, toutes les mesures qui ont été initiées ont été initiées sur la base d'un constat. On a proposé de nouvelles mesures pour justement répondre à des problématiques, notamment en ce qui concerne la surcharge des véhicules, la révision à la hausse du montant des amendes forfaitaires pour la quatrième classe des infractions, c'est-à-dire les infractions génératrices d'accidents. On a proposé à ce que ce montant soit revu à hauteur de 5 000 dinars en tant qu'amende minorée et 7 000 en tant qu'amende majorée dans le cadre de non-payement dans les délais prescrits par la loi. Il y a eu aussi l'introduction des infractions pour les conducteurs de transports de marchandises et de voyageurs qui ne se conforment pas à la durée légale de travail. Et dans le cas où un accident corporel de la circulation survient alors que ce conducteur était en dépassement des heures légales, ça devient un délit. Tout ça, toutes ces propositions et je ne vais pas me concentrer sur uniquement tout ce qui est l'aspect répressif du code de la route parce qu'il y a eu un travail énorme également en matière de réorganisation et de structuration de la politique de sécurité routière. Mais quand on parle de coercition, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des mesures différentes que celles qui existaient déjà et qui n'ont pas toutefois donné des résultats escomptés ? Cette fois-ci, on va vers un système qui ne repose pas uniquement sur la coercition. On va vers un système qui allie à la fois des mesures pédagogiques éducatives et des mesures coercitives. Tout ce système de sanctions est basé sur le système à points. C'est l'introduction du permis à points au niveau de la loi. Actuellement, le système de sanctions repose essentiellement sur les amendes forfaitaires et le retrait et la suspension du permis de conduire. On va aller vers un système modulaire qui va permettre aux conducteurs d'adapter leur conduite, de se réviser aussi parce qu'il y a retranchement de points à chaque fois qu'il y a commission d'infraction. C'est un signal fort aux conducteurs pour remédier un petit peu à leur comportement déviant. Dans quel cas, il y aura bien évidemment une sanction d'invalidation du permis de conduire lorsqu'il n'y aura plus de points. On change totalement de système ? On change totalement de système. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement engager des études approfondies pour déterminer les causes exactes qui rendent la route aussi meurtrière en Algérie au lieu de se contenter de simples statistiques qu'on donne ici et là régulièrement ? Pour nous, c'est une conviction. C'est le travail qui est mené actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais qui doit le mener ? C'est le centre national de prévention de sécurité routière. Ce sera la future délégation avec l'adoption de la loi. Il doit y avoir impérativement des passerelles avec le monde universitaire. Il faut qu'il y ait des passerelles avec le monde de la recherche. Ce travail, on l'a déjà entamé. Il y a eu des études qui ont été confiées au laboratoire de transport et logistique de l'université de Bettina. Il y a eu des accords qui ont été établis avec la société algérienne de médecine du sommeil pour voir un petit peu, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la somnolence, sur les risques d'accidents, etc. Il y a un travail qui est en train de se mener avec justement le monde universitaire qui est le seul à même de nous fournir des données, d'analyser les données et de nous proposer des solutions par rapport à cette problématique. Mais quand vous donnez des chiens, par exemple, relatifs aux accidents de la circulation, 35% des accidents sont générés par des jeunes de moins de 29 ans, 15% des accidents sont dus au phénomène de la somnolence sur la route. Est-ce que ce sont des indicateurs qui vous permettront d'établir avec exactitude les raisons de ce phénomène pour mieux les cerner ? Bien évidemment. Toutes ces données, tous ces indicateurs sont actuellement pris en charge dans le cadre d'une commission intersectorielle pour l'élaboration d'un plan stratégique qu'on devra mettre en œuvre au cours de cette année 2017. Mais qui a élaboré ces premières statistiques ? Déjà, les 35% des accidents qui sont générés par des jeunes de moins de 29 ans, les 15% des accidents qui sont dus au phénomène de la somnolence, par exemple ? Les statistiques sont élaborées. Les services chargés du recueil des données liées à l'accidentalité sont bien évidemment les services de sécurité. Il y a le bilan de la Sûreté nationale, il y a le bilan de la Gendarmerie nationale qui est collationné au niveau du Centre national de prévention et de sécurité routière. On est en train de travailler sur l'amélioration de ce système de collecte des données pour arriver à un système national automatisé qui nous permettra d'avoir aussi des indicateurs, de rentrer dans le détail par rapport à ce phénomène et de toucher à tous les aspects qui ont un lien avec l'accidentalité. Mais vous dites, nous allons faire, est-ce que vous ne considérez pas que nous prenons beaucoup de retard déjà pour la mise en place de toutes ces dispositions, déjà engagées ? La mise en place prend du temps. La mise en place prend du temps puisqu'on est en train de réviser totalement notre système et ça prend du temps comme ça a pris dans tous les pays. Il faut avancer. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui placer par exemple ce phénomène des accidents de la circulation comme étant une priorité nationale vue à l'ampleur des victimes ? Elle est inscrite comme priorité nationale. Rien qu'à voir un petit peu le débat social qu'elle suscite au cours de ces dernières années, notamment au niveau des médias, au niveau de la... Ça constitue une priorité nationale. Et aussi, il y a des signaux forts des pouvoirs publics pour justement placer cette question, c'est-à-dire comme priorité nationale. Avec l'annonce de la révision de la loi relative à la circulation routière, les propositions qui ont été émises par le ministère de l'Intérieur concernant la restructuration de la politique nationale de sécurité routière, il y a une volonté politique, il y a une volonté des pouvoirs publics pour avancer sur ce dossier. Mais est-ce qu'il faudrait aller plus vite par exemple ? Quand on a ces indicateurs chiffrés, on en parle de 35% des accidents qui sont générés par des jeunes de moins de 29 ans. 15% des accidents sont dus au phénomène de la somnolence au niveau de la route. Alors, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'on n'a pas pris en considération toutes ces mesures ? Puisque pour le sommet, il y avait le chronotachygraphe ou le mouchard qui devait être mis en place. Il ne l'a pas été à ce jour. Vous avez aussi pour les jeunes, les 35%, il devait y avoir aussi une révision de la formation au niveau des auto-écoles. Et ça n'a pas été encore mis en place. Là, la révision est en train de se faire. Et on a envie d'aller vers un autre système, c'est-à-dire d'examen du permis de conduire. L'automatisation du système d'examen des permis de conduire qui va impérativement élever le niveau de formation au niveau des auto-écoles. Il faut placer la barre très haut en matière d'examen du permis de conduire. Il faut aller vers un système automatisé où l'intervention humaine ne sera pas possible. Pour les auto-écoles, la formation des jeunes, moins de 29 ans qui meurent, 35%, c'est quand même... C'est énorme. C'est beaucoup. Il y a des efforts qui sont en train d'être entrepris au niveau du CNAPEC, du Centre National des Permis de Conduire, pour la révision des programmes de formation au niveau des auto-écoles. Mais c'est un ensemble qui doit être mis et ce sera un chantier prioritaire pour la future délégation qui va procéder justement à la révision de l'ensemble du processus lié à l'obtention du permis de conduire en passant par déjà les conditions d'accès au permis de conduire, la révision de l'arrêté fixant les maladies incompatibles avec la conduite, le décret fixant les conditions d'accès pour le dépôt du permis de conduire, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux visites médicales, etc. C'est un dispositif qui doit être revu et c'est un chantier prioritaire pour la future délégation à la sécurité routière. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être parallèlement à ce chiffre penser à reculer l'âge pour l'accès au permis de conduire ? Il est à 16 ans avec autorisation paternelle. Est-ce qu'il faudrait le reculer à peut-être un âge supérieur ? Non, il n'y a pas de... c'est-à-dire d'accès à la conduite à l'âge de 16 ans. C'est 18 ans pour l'ensemble des candidats. C'est 18 ans pour l'ensemble... Pour certaines auto-écoles, c'est 16 ans avec autorisation paternelle. Ce n'est pas prévu par la réglementation. Mais c'est possible. Oui, c'est 18 ans pour l'ensemble des candidats et c'est l'âge qui est fixé un peu partout à travers le monde. C'est l'âge légal d'accès à la conduite. Bon, il y a des dispositifs dans d'autres pays, c'est-à-dire la conduite accompagnée qui peut commencer à 16 ans. Mais ce dispositif n'existe pas ici en Algérie. Est-ce qu'il faudrait penser à le mettre en place ? Ben, écoutez, on vient de procéder à la révision de la loi relative à la circulation routière et ça n'a pas été prévu dans les propositions émises. Alors, le permis à point, est-ce qu'il va tout régler finalement ? Le permis à point est un outil qui ne va pas régler tous les problèmes. Le permis à point va s'intégrer dans le cadre d'un dispositif global. Lorsqu'on parle du permis à point, pour nous, l'essentiel, c'est de disposer déjà du fichier national des permis de conduire et du fichier national des infractions qui va nous permettre d'assurer un suivi des conducteurs, notamment les contrevenants multirécidivistes, à l'endroit desquels des mesures coercitives doivent être prises. Ces fichiers sont indispensables. C'est à partir de ces fichiers automatisés qu'on pourra avancer sur le dossier sécurité routière. Alors, deuxième partie, M. Mohamed Naitel-Houssi, moi je voudrais revenir avec vous un peu sur ces aspects-là. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est nécessaire de mettre en place le chrono-taquigraphe par rapport au phénomène de la somnolence sur la route qui peut générer pratiquement l'équivalent de 15% des accidents de la circulation, notamment pour ce qui concerne le transport en public ? On ne peut pas mettre en danger les vies humaines ? Non, c'est impératif d'aller vers le chrono-taquigraphe. C'est un outil, c'est le seul outil qui va permettre aux services de sécurité d'opérer un contrôle par rapport au temps de conduite. Mais il existe depuis 2008, il devait être adopté dès 2010, à ce jour il n'a pas été appliqué. Bon, le dossier actuellement au niveau du ministère des Transports, il y a eu des discussions, c'est des choix stratégiques par rapport à la flotte déjà existante. Est-ce qu'il est majoritairement doté de chrono-taquigraphe analogique ? Est-ce qu'on va vers le chrono-taquigraphe numérique ? Est-ce que vers l'analogique ? Parce qu'il faut impérativement généraliser ce dispositif sur l'ensemble de la flotte. Est-ce qu'on va vers une clé de chiffrement national qui va nous permettre uniquement d'opérer des contrôles sur le territoire national ? Est-ce qu'on doit aller vers une clé de chiffrement international qui va nous permettre, c'est-à-dire pour l'échange avec les autres pays, le transport de marchandises par route, etc. Il y a l'accord de l'AETR qui est en vigueur. Tout ça, ce sont des choix qui ont freiné un petit peu le dossier. Mais dans le cadre du projet de loi relatif à l'organisation, la circulation et la sécurité de la police de sécurité routière, il a été prévu des infractions par rapport aux gens qui ne se conforment pas. Cet aspect répressif n'existait pas avant dans l'ancien texte. On a prévu des sanctions à l'encontre des gens qui ne se confondent pas au délai prescrit en matière de conduite, de temps de conduite et là aussi des délits par rapport aux gens qui commettent un accident corporel de la circulation routière en étant en dépassement de la durée légale de conduite. Tout ça, c'est un dispositif coercitif qui a été intégré au sein du projet de loi en prévision de la mise en place du chronotachygraphe. Alors, je voudrais aussi enchaîner avec une question d'un auditeur plutôt qu'il voudrait partager avec nous un sentiment qu'il a vécu il y a quelques temps et qui un peu nous ramène à cette question du chronotachygraphe. J'aimerais partager avec vous mon expérience qui m'est arrivée. Un jour, je revenais de Rardaya, je fais l'aller-retour le même jour, donc sur le chemin de retour, j'étais un peu fatiguée. J'ai commencé à accélérer. J'ai croisé une plaque où il y avait écrit « Papa, n'oublie pas que je t'attends. Ceci m'a glacé le sang. Je suis revenu à 60 km heure. Pourquoi ne pas généraliser ces plaques au niveau de toutes nos autoroutes ? » C'est un travail de sensibilisation qui est en train d'être mené par le Centre national de prévention de sécurité routière et aussi par les services de sécurité. Information infotrafic sur l'autoroute aussi. C'est important pour éviter d'aller vers certaines déviations en cas où une route est saturée. Cela se fait dans les pays modernes. On pourrait l'adopter également ? Bien évidemment. On va aller vers ce système d'information routière. Il y a un travail qui a déjà commencé avec l'application Tarekhi de la Gendarmerie nationale qui est un outil formidable qui permet aux usagers d'avoir des informations par rapport au trafic routier, par rapport aux itinéraires qu'on doit emprunter, etc. C'est une avancée et qui mériterait d'être généralisée à un niveau national. Pour ce qui est des messages de sensibilisation, c'est un travail permanent qui a été mené par le Centre national de prévention de sécurité routière au cours de ces derniers mois. On a commencé par une campagne pendant le mois de Ramadan. On a enchaîné avec une autre campagne pendant les départs en vacances, la rentrée scolaire. Et actuellement, on est sur une campagne de conduite en période hivernale puisqu'on a constaté que la plus petite baisse de l'accidentalité a été observée au cours des mois de janvier et de février en raison d'une série d'accidents corporels, c'est-à-dire dramatique. Une série, on se rappelle un petit peu, au mois de février, l'accident de Nama qui a coûté la vie à 13 citoyens et aussi une série d'autres accidents déplorables. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les mesures que vous êtes en train de mettre en place limitera un peu l'intervention directe des services de sécurité sur la route ? Non, les services de sécurité sont des partenaires par excellence dans la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière. Toutes les infractions constatées sont constatées par les services de sécurité. Il devait y avoir aussi les équipes mobiles banalisées ? Non, non. C'est-à-dire, tout ce qui peut être apporté par la technologie, c'est un appui aux services de sécurité. Lorsqu'on parle un petit peu de systèmes automatisés de sanctions, les radars fixes qui sont déployés sur les axes accidentogènes, cela vient en appoint au travail des services de sécurité puisque c'est une surveillance constante des tronçons routiers accidentogènes à l'aide de radars fixes qui sont reliés à un centre de traitement automatisé. Et pour arriver justement... Les radars sont à travers tout le territoire national ? Milieux urbains et suburbains ? Partout ? Non, non. C'est un peu difficile. C'est-à-dire l'incidence financière d'un déploiement déjà dans les pays... Mais si c'est une priorité nationale, on peut faire... C'est une priorité nationale, mais il y a une incidence financière très importante pour la généralisation de ce dispositif. Mais... Il y a les amendes forfaitaires ? Les amendes forfaitaires pour le... Qui pourront servir pour la mise en place ? Oui ? C'est une proposition qui a été émise par le ministère de l'Intérieur, C'est-à-dire d'avoir une cote-part des amendes forfaitaires du produit des amendes forfaitaires pour le financement de la politique nationale de sécurité routière. Vous avez touché, je dois, une question très importante. Parce que, c'est-à-dire, dans tous les pays qui ont réussi à avoir des avancées en matière de sécurité routière, c'est-à-dire, on ne repose pas sur une budgétisation de la politique. Il faut diversifier les ressources. C'est des ressources non-budgétisées et qui, c'est-à-dire la principale ressource, s'appuie sur le montant des amendes forfaitaires. Alors, je voudrais enchaîner avec le nombre de questions des auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur notre page Facebook. Ils vous disent, la sécurité routière commence dans les auto-écoles. Ces derniers ne sont pas contrôlés. Mon jeune frère, à son permis, ne connaît rien aux côtes de la route. Quand je ne dis rien, c'est quasiment rien du tout. Justement, on parle de formation au niveau des auto-écoles. Il y a un programme de formation qui est en train d'être mis en place par le Centre national de permis de conduire. Mais l'essentiel, c'est d'aller vers un système d'examen qui va sanctionner les auto-écoles qui ne respectent pas le cahier de charge en matière de formation. Parce qu'il faut arriver à ce système d'examen automatisé également. C'est un système multimédia qui est mis en place à travers les nombreux pays. Là, les auto-écoles seront obligées de hausser le niveau parce qu'il y aura également, dans le cadre du fichier national des permis de conduire, une traçabilité par rapport aux auto-écoles également. Et on pourra identifier les auto-écoles qui n'ont pas de très bons résultats en matière d'examen du permis de conduire. Alors, vous parlez de mesures coercitives. Le nombre des amendes forfaitaires qui ont été établies pour ces derniers mois. Est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques ? C'est la question des auditeurs qui aiment aussi bien que moi les chiffres. Pour ce qui est des amendes forfaitaires, on n'a pas encore clôturé le bilan de 2016. Même pour les victimes, on a parlé de 3 700. Pour les 11 premiers mois, on n'a pas encore clôturé. Oui. C'est-à-dire, je vais vous citer uniquement les infractions, c'est-à-dire par nature d'infractions, qui ont causé des accidents. Pour ce qui est de l'excès de vitesse, il y a eu 6 860 accidents. L'excès de vitesse représente 25,25% des cas d'accident. L'inintention ou baisse de vigilance. Elle est donnée pour être à l'origine de 2 759 accidents, soit 10% des accidents recensés sur le territoire national. Les dépassements dangereux représentent 7,90% des accidents. Les manœuvres dangereuses, 4,72%. Tout le facteur humain est donné pour être à l'origine de 95,53% des causes d'accident. Tout ça est lié à l'inobservation des règles de la circulation. Et les autres 5% restants ? Les 5% restants sont répartis entre l'état du véhicule avec 2,80% et l'état de la route avec 1,67%. Pour ce qui est de l'état des véhicules, c'est plus les pneumatiques défectueuses qui sont à l'origine des accidents. Mais pour l'état des véhicules, est-ce qu'il ne faudrait pas penser au retrait définitif de certains véhicules extrêmement vétus qui circulent aujourd'hui sur nos routes et qui parfois, le soir, ils n'animent même pas les feux. Ils n'animent même pas les feux de stop. Ils n'ont rien du tout. et qui peuvent aussi causer énormément d'accidents de la circulation. Pour ce qui est des infractions constatées de visu par les services de sécurité, il y a immobilisation du véhicule, il y a des PV de contravente. Le retrait définitif. Le retrait définitif ne peut être envisagé à travers le contrôle technique automobile. Vous avez certains véhicules qui sont actifs au profit des structures locales, notamment au niveau des daerai et des wheel-aier, qui sont extrêmement défectueux et qui circulent quand même. Qui circulent, c'est un problème au niveau du contrôle technique automobile. C'est le contrôle technique automobile. Et les agences de contrôle technique automobile sont les seules habilités à se prononcer sur la mise en circulation d'un véhicule. Le niveau des permis de conduire retiré ces derniers mois ? Pour le retrait des permis de conduire ? Est-ce que vous avez des statistiques ? Je n'ai pas des chiffres par rapport à terre. Alors aujourd'hui, par rapport à cette question de retrait de permis de conduire, ils vous disent, les auditeurs, qu'il y a certaines, par exemple, infractions qui sont vraiment bénignes et pour lesquelles les services de sécurité opèrent immédiatement et automatiquement le retrait de permis de conduire. Ils vous orientent vers certaines structures pour le paiement de l'amende. Quand vous vous rendez, on vous dit que vous êtes envoyé au niveau de la commission et vous ne savez pas quelle commission, à quel niveau, et vous n'arrivez pas à suivre l'état de votre permis ni savoir où est-ce qu'il se trouve. Alors que c'est une infraction qui nécessitait seulement le versement ou le paiement de l'amende. Est-ce que c'est normal ? Il faut bien expliquer des choses. Il y a un retrait automatique pour toutes les infractions. Il y a rétention pour toutes les infractions. Rétention, mais il y a des infractions passibles d'une suspension et des infractions, c'est-à-dire pour lesquelles on retient le permis de conduire jusqu'à acquittement de l'amende forfaitaire. Et dans le cas de non-payement dans les délais de 15 jours, si on laisse son permis au niveau de la structure de police ou de gendarmerie pendant plus de 15 jours, il y a bien sûr transmission du permis de conduire vers la commission de suspension des permis de conduire. Mais excusez-moi, M. Naitel Hossin, les auditeurs n'expliquent pas la chose telle que vous êtes en train de le faire. Il vous dit qu'il y a rétention. On vous demande de payer l'amende. Quand vous allez pour payer l'amende, vous payez l'amende. Quand vous rendez au niveau de l'officier ou au commissariat sur lequel vous avez été orienté, on vous dit que vous êtes renvoyé au niveau de la commission de retrait. Vous attendrez quand on vous appelle. Et ça dépasse parfois les délais d'un mois et deux mois. Chacun se rejette la balle. Où se situe exactement le problème actuellement ? C'est parce qu'il y a retrait immédiat de permis de conduire pour toutes les infractions. Je suis en train de parler sur la base de la réglementation en vigueur, de la loi 01-14 relative à l'organisation de la secrétité. Je parle des procédures. Des procédures pour toutes les infractions. Pour toutes les infractions, il y a rétention du permis de conduire. La rétention du permis de conduire, ne veut pas dire suspension. Il y a des infractions de troisième classe qui sont soumises à cette suspension au niveau de la commission. Là, on transmet le permis à la commission. Et généralement, on met 48 heures sur le verso. Vous avez droit de conduire pendant 48 heures avant que le permis ne soit transmis à la commission du lieu de résidence. Mais pour les infractions bénignes, quand il y a retrait... Pour ce qui est des infractions... Vous avez un délai de 10 jours pour l'acquittement de la menthe forfaitaire. Mais quand il y a automatiquement un retrait du permis de conduire et on vous renvoie vers la commission de Daïra, est-ce que c'est un abus ? Ce n'est pas un abus puisque lorsqu'on parle d'infractions passibles, de suspensions, ce n'est pas un abus. Lorsqu'on parle de rétention jusqu'à acquittement de la menthe forfaitaire, là, il peut y avoir abus. Et c'est généralement mentionné sur le verso qu'on a un délai de 10 jours pour l'acquittement de la menthe et on récupère son permis au niveau du commissariat. Si on dépasse le délai de 10 jours, le commissariat ou la brigade de gendarmerie est tenue de transmettre le permis de conduire à la commission pour passer dans le cadre de la suspension du permis de conduire pour non-acquittement de la menthe dans les délais réglementaires. Alors justement, par rapport au permis à point qui sera en principe en vigueur dès le mois de mars prochain, comment être sûr que les services de police et de la gendarmerie seront objectifs en matière d'application des retraits de points ? On en voit chaque jour des actions aujourd'hui de dépassement. Est-ce qu'on peut les considérer comme telles ? Voilà la question de l'auditeur. Je voudrais apporter une petite précision. C'est-à-dire le permis de conduire à point, la confection et la délivrance du permis de conduire biométrique électronique s'effectuera au cours du premier trimestre 2017. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. C'est ce qui a été annoncé par M. le ministre de l'Intérieur. Mais l'entrée en vigueur du système à point, c'est-à-dire la gestion par le gestion à point, elle va intervenir vers la fin de l'année 2017. Le temps de mettre en place toutes les données liées aux anciens et un nouveau permis de conduire dans le cadre de la base de données qui va nous permettre, la base de données des permis de conduire qui va nous permettre de gérer ce système. Mais est-ce que c'est une durée suffisante aussi pour former les policiers sur ce nouveau mode de calcul des points ? Le calcul des points est défini par voie réglementaire, c'est par la loi. C'est un canevas. Pour les infractions de première classe, c'est un point. Pour les infractions de deuxième classe, c'est deux points. Ça a été déterminé ? C'est un barème qui est déterminé. Le barème a été fixé ? Il a été fixé au niveau de la loi. Alors, comment être sûr que les services de police seront objectifs par rapport aux retraits de points ? C'est la question de l'auditeur. Comment être objectif ? Oui. Être objectif, c'est des agents de police judiciaire. Et les PV des agents de police judiciaire, c'est-à-dire en matière de contravention, font foi jusqu'à l'inscription du faux. C'est des agents assermentés qui ont prêté serment et qui exercent leurs prérogatives en toute équité. Alors, nous avons entendu que la ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule est devenue obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? C'est une autre question de l'auditeur. Rapidement, monsieur... C'est une proposition qui a été émise. C'est une proposition qui demeure au stade de la proposition. Maintenant, il faut attendre l'adoption de la loi pour savoir si cette proposition a été retenue. Alors, l'immobilisation des véhicules par un sabot après les heures de 19h, où les bureaux de poste sont fermés, c'est valable aussi pour le week-end. Est-ce qu'il est impératif de revoir cette pratique et surtout que les usagers de la route, qui sont uniquement de passage, sont pris parfois en otage avec leur famille et sont bloqués par rapport à ce problème ? Justement, c'est dans le cadre de la modernisation de notre système de surveillance et de contrôle. L'immobilisation du véhicule ne règle pas tout le problème, de toute façon. Bien sûr. Mais c'est-à-dire pour les infractions, pour le constat des infractions, dans le cadre de l'automatisation avec les différents fichiers, et notamment le fichier des infractions, on ne sera pas obligé d'aller vers des solutions aussi radicales, c'est-à-dire l'immobilisation des véhicules qui parfois peuvent causer aussi des agréments pour la circulation routière. Mais il faut aussi appeler un petit peu au civisme des usagers de la route qui, des fois, gardent leur véhicule de manière anarchique sur la voie publique sans tenir compte des moindres règles de la circulation routière. Alors, des contraventions pour les piétons ? Oui. C'est envisagé, ce n'est pas nouveau, ça existait déjà. Ça existe. Qu'ils ne respectent pas un peu, qu'ils ne marchent pas sur les trottoirs, bien sûr, en empiétant ou en entravant la circulation routière. Alors, ça, c'est envisagé, mais comment l'appliquer aujourd'hui ? C'est des infractions, bon, c'est une infraction qui a déjà existé. Il faudrait qu'il y ait aussi des trottoirs partout. Et que les véhicules ne stationnent pas sur les trottoirs. Et qu'on ne soit pas contraint de contourner les trottoirs, parce qu'il y a des véhicules qui sont stationnés sur les trottoirs. Les infractions liées aux piétons existent dans toutes les législations. Même dans les pays les plus avancés en matière de sécurité routière, ils n'arrivent pas à appliquer cette infraction liée aux piétons. C'est la raison pour laquelle on doit impérativement investir dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine de l'éducation routière, pour tenter de modifier durablement le comportement des usagers. Il faut qu'il y ait un investissement en matière d'éducation et en matière de formation, de sensibilisation. Donc, impossible de l'appliquer. Alors, le plus gros des accidents de la circulation, c'est au niveau des autoroutes, mais le plus gros des contrôles, c'est au milieu urbain. Est-ce que c'est normal ? Pourtant, ça bloque la circulation routière. Les contrôles sont effectués aussi bien au niveau des zones urbaines que dans les zones rurales. Les infractions sont aisément constatables en milieu urbain, puisqu'il y a un fort maillage des services de sécurité. Mais il y a énormément de contrôles également sur les autoroutes et sur les routes, on voit en zone rurale. Alors, contrôler les conductrices à 1h, 2h, 3h du matin, c'est normal ? C'est tout à fait normal, oui. À toute heure ? À toute heure, bien sûr. C'est des usagers de la route, c'est des conducteurs qui sont sur la voie publique. Ils sont soumis au même contrôle que la gêne masculine. Monsieur Ahmed Naitel Hossine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin pour l'invité de la rédaction. Bonne année encore une fois à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Merci, bonne journée. C'est moi, merci.